Cliquez sur un lien, ce n'est pas vraiment dangereux tant qu'on n'installe rien ou on n'entre pas nos informations. Voici une idée reçue et ma mission aujourd'hui sera de vous faire changer d'avis. Je vais vous montrer comment à l'aide de l'une des plus populaires vulnérabilités, vos données personnelles peuvent être mises en danger. On va parler de vol de cookies, de login et de mot de passe, d'attaque par phishing et pire, la prise de contrôle d'appareil. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo, comme toutes les vidéos sur ma chaîne, sont uniquement à but éducatif. Les attaques qui sont présentées sont menées dans un environnement qui m'appartient et donc je suis autorisé à le faire. Je ne vous encourage en aucun cas à reproduire ces techniques sur un environnement sur lequel vous n'avez pas d'autorisation écrite des propriétaires. Nos actions sont certes virtuelles, mais les retombées sont réelles. Aujourd'hui, je vais vous parler des XSS et des impacts qu'ils pourraient avoir sur les utilisateurs des applications vulnérables. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, pas de panique, je vous explique. XSS de cross-site scripting est une des attaques les plus populaires sur les applications web. Il va permettre à un attaquant d'injecter et exécuter des codes sur une application qui ne fluide pas correctement les entrées. Rien de mieux qu'une bonne démonstration pour vous montrer de quoi je parle. J'ai mis en place un petit lab sur mon VPS. J'ai volontairement mis une application web vulnérable. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste pris un template de bootstrap. Donc les développeurs, vous m'excuserez. A la page index.php, j'ai ajouté une variable query qui va nous permettre, supposons, de faire des recherches sur l'application. La XSS, c'est à l'heure d'entrée, par exemple, test. Ce que je peux faire, c'est exécuter du code JavaScript tout simplement en entrant un script. Là, par exemple, je vais mettre you have been hacked. Rien de dangereux. Et là, boum, un pop-up s'exécute. Une alerte comme je l'ai demandé avec you have been hacked. Rien de méchant pour le moment. Mais là, nous avons la confirmation que cette application est vulnérable aux XSS. Je tiens à préciser, mon objectif n'est pas de vous expliquer comment vous pouvez identifier des XSS ou bien les exploiter. Le but, comme vous l'avez remarqué sur le titre, ce sera de vous montrer l'impact qu'il pourrait avoir sur les utilisateurs. Donc, ce code est exécuté. Je tiens à préciser qu'il s'exécute côté client, donc sur le navigateur de l'utilisateur qui aura accès à ce lien. Et donc, les autres utilisateurs du même site, eux, ne verront pas ce pop-up apparaître à moins qu'ils ouvrent ce lien-là. On va venir sur le code sur mon VPS où j'ai hébergé l'application. On va ouvrir index.php. Et là, vous avez le code. Vous avez le paramètre query et on peut voir que la valeur, elle, est directement stockée dans la variable query qui, elle, est directement exécutée. Il n'y a pas de filtre spécifique qui est fait sur cette entrée, ce qui nous permet d'exécuter le code JavaScript que nous souhaitons. Si je n'ai pas accès au code pour pouvoir identifier si un paramètre est vulnérable, ce que je vais faire, c'est du fuzzing en entrant plusieurs payloads, c'est-à-dire en entrant plusieurs scripts et en espérant avoir le retour à désirer, à savoir ce pop-up-là qui s'affiche. Bref, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la XSS, savoir comment il fonctionne, comment il est détecté, je vous invite à suivre les cours de PowerSugar. Ils sont excellents et gratuits en plus. Revenons à notre exemple, nous avons pu identifier que cette application est vulnérable aux XSS. On va venir au premier cas d'utilisation et je vais vous montrer comment, en un clic, une personne malveillante peut voler votre session et l'utiliser. On va revenir sur le basique et expliquer comment fonctionnent les cookies. Les cookies vont tout simplement stocker vos habitudes de navigation. Le plus important ici à savoir, c'est que les cookies vont vous permettre de stocker votre session. Effectivement, lorsque vous vous connectez une fois à une application, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'entrer votre login et votre mot de passe. Comment l'application sait que vous êtes bien celui que vous prétendez être ? Je vous montre. Pour cela, je vais utiliser le projet de OWASP JustiShop. C'est une application vulnérable à un tas de types de vulnérabilités. Vous pouvez vous exercer dessus, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je vais entrer mon login et mon mot de passe. Et là, je suis connecté. On voit bien que je suis sur le compte pentester.gmail.com Quand je vais rafraîchir la page, je n'aurai pas besoin d'entrer encore une fois mon login et mot de passe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si j'inspecte la page, vous verrez que dans Stockage, dans la partie cookies, j'ai un token qui m'a été assigné. Je ne sais pas pourquoi il y a deux tokens. Je pense que c'est parce que j'avais déjà utilisé ce site. Mais vous verrez que si je supprime ce token et j'essaye de me reconnecter, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que j'ai supprimé le token. Donc, je dois entrer à nouveau mon login et mon mot de passe. Et là, si j'inspecte à nouveau, normalement, je devrais avoir un seul token, effectivement. Si sur une autre machine, je décide d'accéder à cette application, forcément, me demander de m'authentifier. Supposons que là, je ne suis pas sur ma même machine. Tout le monde fait, la première, c'est une machine virtuelle. Et là, c'est ma machine physique. Qu'est-ce qui se passe quand je vais dans Stockage ? Je vois bien que je n'ai pas de token. Par contre, je peux ajouter un champ ici. Si je mets Token et que je reprends cette valeur, la valeur de mon token. En fait, sans avoir le login et le mot de passe de l'utilisateur, je prends quand même accès à son compte. Et vous voyez que si là, j'essaie d'accéder à Profile, je suis l'utilisateur pentester.gmail.com. C'est le B à bas des fonctionnements des sessions. C'est le basique. C'est normal que ça fonctionne comme ça. C'est ce qui permet au navigateur de savoir qui vous êtes. Et du coup, le danger, c'est que là, je peux faire ce que je veux. Je peux changer le nom d'utilisateur. Par exemple, je peux exfiltrer les données de l'utilisateur. Il faudrait que si je change le nom, bien que je n'ai pas entré mon login et le mot de passe, si je reviens sur la session de l'utilisateur et que je rafraîchis la page, on voit bien que dans Pentester, le profil, le nom a changé. J'ai pu modifier le profil à travers le token, donc à travers les cookies de session. Vous allez me dire, oui, mais tu as eu accès à la machine, tu as copié et tu as collé la valeur. Regardez ce qu'on va faire. Là, on est sur mon VPS, ok ? Je vais mettre un listener, donc je vais mettre à l'écoute ma machine sur le port 80-81. Et je vais même faire mieux. Je vais rediriger toutes les entrées qu'il va recevoir dans un fichier que je vais appeler cookies hacked, par exemple. Et là, j'ai mon payload que je vais injecter qui va me permettre de récupérer la valeur du cookie de session et de m'envoyer vers mon VPS. J'exécute, vous verrez ce que ça va donner. Imaginez que vous recevez ce lien. Imaginez que, je ne sais pas moi, que ce soit l'application de votre banque ou peu importe, tout type d'application peut être vulnérable aux XSS. Imaginez une application gouvernementale. On a votre adresse, on a votre numéro de téléphone privé et tout type d'information que vous ne voulez pas qu'une personne ait accès. Il vous envoie ce lien et vous, vous avez confiance au site puisqu'il s'agit bien du nom de domaine de votre site. Vous cliquez dessus, qu'est-ce qui se passe ? Là, on voit bien que j'ai bien reçu un flux de données. Si j'arrête mon listener et je liste le contenu de cookie hacked, vous voyez bien que j'ai pu récupérer la valeur du cookie de l'utilisateur et donc, en un seul clic, un acteur malveillant peut récupérer votre session, exfiltrer vos données, voir les modifier ou en faire ce qu'il veut. On va passer au deuxième cas d'utilisation et cette fois-ci, nous allons faire en sorte qu'on récupère les logins et mots de passe qui seront entrés dans les formulaires de l'application qui est vulnérable. Si je reviens dans mon lab, dans la partie login.php qui permet de m'authentifier, j'ai toujours ce paramètre qui va me permettre d'injecter du code et c'est là où vous allez comprendre le danger de l'autofield, le fait d'enregistrer vos logins et vos mots de passe. Ce qui peut se passer, je vais vous montrer avec ce script-là. Avec ce script-là, il peut récupérer les valeurs qui sont sur le formulaire et les rediriger vers le serveur de l'acteur malveillant. Imaginons qu'on avait entré notre login et mots de passe et qu'on l'a sauvegardé. On a enregistré notre login et mots de passe. Qu'est-ce qui va se passer si on clique uniquement sur ce lien-là ? On l'ouvre. Eh bien, du côté de l'attaquant, on a reçu un flux uniquement en cliquant sur ce lien. Pardon. Si je regarde le contenu de password, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le login et le mot de passe uniquement à travers une XSS. Pourquoi je tiens à montrer tout ça et pourquoi je tiens à montrer cette vidéo ? Ce n'est pas pour vous encourager à trouver des applications qui sont vulnérables pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité et vous amuser à envoyer des liens à votre entourage. Non, c'est pour vous montrer que le lien en soi n'est pas forcément obligé de contenir un programme malvian qui doit s'exécuter sur votre application pour pouvoir récupérer des données. Là, dans ce cas, c'est une attaque côté client. Donc, c'est uniquement des données qui sont puisées de votre navigateur et envoyées vers le serveur de l'attaquant. Imaginez qu'une XSS est par exemple découverte sur une application encore, je reviens une fois de plus, gouvernementale et qu'elle soit envoyée à des centaines, voire des milliers de citoyens. Imaginez ce fichier password pourrait contenir combien de mots de passe ou combien de sessions. Pour mon dernier cas d'utilisation, on va utiliser le framework très célèbre et très connu, BIF, qui est un framework dédié au XSS qui va nous permettre de faire des tas de trucs. Pour vous expliquer l'utilité de ce framework, je vous ai parlé des XSS. Lui, il va nous fournir un script javascript qu'on va injecter dans le navigateur des clients, j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas eu envie d'utiliser le terme victime, puisque là, je vais me mettre à la place d'un pentester, voire un red teamer. Et une fois que ce script sera injecté, on aura la main sur la machine à travers BIF. On pourra faire un tas de choses que je vais vous montrer. J'en reviens à mon application qui est vulnérable. Tout ce que j'aurai à faire, c'est, comme je vous ai dit, récupérer le script, le hook.js, qui est sur mon serveur d'attaquant, qui est sur mon VPS. Je peux faire un tas de choses, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, les navigateurs sont protégés contre tous ces types d'attaques. Sinon, avant, c'était un clic et c'est game over. Cependant, je peux faire du social engineering. Je vais le faire sur ma machine, comme ça, vous verrez mieux. Vous avez à droite la page de la victime, à gauche, la machine de l'attaquant. S'il clique sur execute, boum, qu'est-ce qui se passe ? On est encore sur le même domaine. Imaginez que c'est un site auquel vous avez super confiance. Vous êtes sur le même domaine, mais la page, elle, a totalement été modifiée. Et donc, tout ce que vous entrerez ici, comme login et mot de passe. Bon, là, l'IP n'a pas été configuré. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais normalement, on allait recevoir. Ah oui, on l'a reçu quand même. Le login et le mot de passe. Je n'ai pas vraiment travaillé la page, comme je vous l'ai dit. Je vous montre simplement. J'aurais pu faire de la redirection sur un autre lien beaucoup plus crédible et montrer une page bien plus crédible. Je peux décider de faire afficher la page de connexion de Windows. Imaginez que vous êtes dans une mission de redteaming. Vous avez trouvé une XSS sur l'une des applications web utilisées par la majorité des personnes de l'entreprise. Vous pouvez faire apparaître un pop-up. Vous allez le voir. Qui demande le nom d'utilisateur et le mot de passe ? Windows. Encore une fois, je mets un login et mot de passe. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Surtout en entreprise, ça arrive que souvent, ce pop-up apparaisse. Je peux le rendre encore plus crédible. Et derrière, je vais récupérer une fois de plus les logins et mots de passe. Je voulais vous montrer un dernier cas d'utilisation et y mettre un lien malveillant. Mais je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Déjà là, j'en ai fait un peu trop. J'aurais pu simuler une mise à jour et introduire un payload en faisant croire à l'utilisateur qu'il a besoin de mettre à jour l'IPE, je pense que c'est pour Java ou peu importe l'outil qui est utilisé. Et une fois exécuté, il aurait pu télécharger, exécuter le payload. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré comment cette vulnérabilité pourrait impacter les utilisateurs. Je suis certain que pas mal de novices, je pense que la plupart des novices n'y avaient pas pensé à ce type d'attaque. Si cette vidéo vous a plu comme d'hab, pour m'encourager, n'oubliez pas les likes, c'est très important. Les partages, en commentaire, vous me dites ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...